Face à la juge Gruet, avec David Barbet, l'invité face au greffier. Bonjour Thierry Beccaro. Bonjour David, comment dois-je vous appeler ? Monsieur le greffier. Pardon, bonjour monsieur le greffier. Bienvenue, je suis le greffier d'Anne Gruet, c'est un plaisir de recevoir celui qui a animé entre autres le jeu Motus sur France 2. Dans quelques secondes vous allez être face à la juge, si certains en rêvent d'autres l'ont redouté. Comment vous sentez-vous avant de rentrer dans son bureau ? D'abord j'ai envie de vous dire, ça reste entre nous, j'ai rien fait de mal, je crois pas. Niveau de stress de 0 à 10 ? 7. Ah quand même ? Je peux dire 6 si ça vous fait plaisir. Non très bien 7. Je suis pas encore dans le bureau là ? Non pas encore, bientôt. Donc il faut quand même pas trop trop la ramener quand même, monsieur le greffier. Parce que, moi je vous connais, monsieur David Barbet. Donc j'ai un dossier, moi aussi. J'ai peur. Vous avez des craintes justement, ou des peurs, de rencontrer la juge ? Non, parce qu'on m'en a parlé, et j'ai droit à la flatterie. Je suis assez admiratif de ce qu'elle fait, de ce qu'elle a fait. Et en même temps, c'est madame le juge ou madame la juge ? Vous verrez ça avec elle. Voulez-vous bien me fournir tout ce que vous avez sur vous comme effet personnel, s'il vous plaît ? On en aura besoin pour plus tard. Là maintenant ? Oui, maintenant. Je savais qu'il y avait un piège, je me disais, ça part trop bien, ça part trop bien. J'ai... Un portefeuille ? Voilà, c'est pas un portefeuille, c'est un porte-carte. J'ai quelques billets. Très bien, pour madame la juge, c'est parfait. Là j'ai une clé, c'est la... Je vous dis rien, je vous dirai à quoi elle sert. Elle est très importante. Là, qu'est-ce qu'il y a ici ? C'est une boîte de médicaments que j'ai toujours sur moi. Une pierre qu'un régisseur m'a offerte pendant la tournée des cachotiers qui est censée vous aider. Et voilà, un petit morceau de sucre. Parfait, suivez-moi, il est l'heure de rentrer dans le bureau de la juge Gruet. Et n'oubliez pas, ce qui n'est pas toute la vérité, n'est pas la vérité du tout. Le formulaire. Oui. Patronne, votre invité d'honneur est arrivé. Bonjour, monsieur Beccaro, assoyez-vous. Bonjour, bonjour. Et déclinez-moi vos noms, prénoms, âge et qualité. Commençons par le nom. Beccaro. Beccaro, Thierry ? Non, ça c'est le prénom. Attendez, je vous le demande. Alors, Beccaro, Thierry. Merci. Votre surnom ? J'en ai pas, mais dans l'intimité, on peut m'appeler Titi. Titi, petite souris. Oui, c'est un petit peu ça. Et à l'école, je ne sais pas si ça va vous intéresser, mais Beccaro devenait souvent Beccaro Trappé, Beccaro Tidevaux. Ah non, moi je vous appelais Beccaria quand j'ai lu le titre du dossier. Ah oui ? Ah oui, César et Beccaria. Oui, oui, oui. L'inventeur de la présomption d'innocence, enfin, ou le concepteur, ou celui qui a formulé le premier, la présomption d'innocence. C'est pour ça que je sentais qu'il fallait que je vienne dans cette émission. Oui, parce que vous êtes innocent. Voilà. D'accord. Votre âge ? 66 ans. Votre lieu de naissance ? Je suis né à Saint-Mandé. C'est où ça ? Saint-Mandé, c'est à côté de Vincennes, c'est en France, c'est pas très loin de Paris. Des courses à Vincennes, un souvenir inoubliable, les courses de chevaux, non ? Moi non. C'est l'endroit où Charles X s'est retrouvé en sang, premier empoisonné. Voilà. Non, pas Charles X, pardon, Charles VI. Je peux y aller, là ? Je ne me sens pas très très bien, là. Oui. Non, je suis né, en fait, je vais vous dire, Madame la Juge, je suis né à l'hôpital Bégin, qui était un hôpital militaire, réservé aux militaires, puisque ma maman était militaire. Et je me suis toujours demandé pourquoi j'étais né, alors que j'avais déjà... Oui, mais vous êtes né pour notre plaisir, M. Bécarot. Ça, c'est magnifique, on m'a rarement dit ça. C'est vrai. La suite était un peu plus compliquée, mais voilà, donc il y a un hôpital à Saint-Mandé, qui est réservé aux militaires, et donc maman était militaire, et donc elle a pu... Et papa, lui, vendait des voitures, il a commencé... Toute marque ou une marque particulière ? Oui, chez Renault, et puis il a fini avec des... Je me souviens très bien de la Volvo, c'était la Volvo, les premières Volvo avec un pare-choc. Et moi, jeune enfant, je me disais toujours que celui qui avait un accident avec la Volvo, c'était pas bon signe pour lui, parce que c'est vrai que c'était les premières voitures suédoises qui avaient une sécurité insensée. Votre profession ? J'en ai plusieurs, j'ai envie de la résumer en disant artiste, artisan, polyvalent, j'ai été animateur à la télévision, et aujourd'hui je suis comédien. Je cite souvent cette phrase... Polyvalent du spectacle, n'en parlons plus, indépendant. Voilà. Bien. C'est assez strict, hein, monsieur le greffier ? C'est madame la juge, hein ? Oui, madame la juge... Elle rigole pas. Votre principale qualité ? Oh, j'ai envie de dire... la bienveillance. Je suis assez exigeant, dans le bon sens du terme. C'est quoi le bon sens du terme ? Avec moi-même, avec les autres, bien sûr, et si je le suis avec les autres, je le suis aussi avec moi-même. Votre principal défaut ? Je... Non, ne me dites pas que vous en avez tellement que vous ne savez le tel choisi. Non, 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 justement... Ah, vous n'en avez qu'un ? Non, je pense que... Cette exigence dont je parlais tout à l'heure, peut parfois se transformer, et là c'est dangereux, dans une certaine forme d'intolérance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis obligé de me réfréner en me disant, attention, ne sois pas trop trop dur avec les autres, ne fais pas tout le temps référence à ce que tu as vécu, à ce que tu as connu, aux difficultés que tu as pu rencontrer. Voilà, dis-toi que si les uns agissent comme ci, ou si les autres agissent comme cela, c'est qu'à un moment de leur vie, il se passe quelque chose qui fait que... Alors, attention, pas de jugement hâtif. Et alors, parler de jugement hâtif devant vous, vous voyez, ça me fait un petit peu peur, quoi. J'espère que vous n'aurez pas vous de jugement hâtif. N'ayez pas peur, est-ce que vous avez déjà commis une infraction ? Il y a quelques années, j'ai fait quelque chose qui me fait sourire aujourd'hui, c'est vous dire à quel point j'ai volé. J'ai volé dans un magasin. Ah oui, toi ! J'ai volé un livre, ça devait être un livre de tourisme, et j'étais tellement coupable. Que vous avez été le rendre. J'ai été le rapporter. Oui. Eh bien, je peux vous dire que c'est plus dangereux de rapporter quelque chose que vous avez volé que de le voler discrètement comme je l'avais fait. Parce qu'à un moment donné, il faut faire le geste de remettre. Vous arrivez, vous entrez dans le magasin, il y a tout un chemin à faire pour retrouver la librairie, là où vous avez piqué le bouquin. Et là, je me dis, putain, si je me fais gauler en train de remettre... Qu'est-ce qu'on peut vous aider, monsieur ? Qu'est-ce que vous faites ? Ben, rien, c'est parce que je... Mais je te jure. Mais ça, bon, voilà, c'est le sentiment de culpabilité. Et vous avez été pris ? Et ça, c'est bien terminé, donc j'ai quand même pu... Ni vu ? Ni connu. D'accord. Voilà. Ah ben, je suis contente pour vous. Ah là là, rien que d'en parler, j'en ai... Oui, ça fait quand même une vache de leçons d'une vol à poing. Voilà. Vous avez été victime de quelque chose sans vouloir porter plainte ? Ah oui, oui, j'ai été... Dans le métro, comme quoi on est capable de faire des choses incroyables, j'ai été victime d'un pickpocket. Oui. Je lui ai couru après, je l'ai rattrapé. Ah, et vous lui avez flanqué une beigne ? Je l'ai chopé, j'ai récupéré mon portefeuille. Vous avez flanqué une beigne ? Même pas, même pas, je lui ai attrapé le bras comme ça, et clac, j'ai récupéré. Moi, je suis vraiment pas un... Je suis pas un fou de rogge de guerre, je ne... C'est pour ça que tous les actes de courage dont on parle beaucoup en ce moment, sont des actes dont on ne se croit pas forcément capable. C'est ça qui est merveilleux. C'est que parfois, on se dit... Bah, je suis comme ci, je suis pas... Je suis pas costaud, je suis pas... Et tout à coup, dans un élan... Que vous contrôlez... Alors, il faut pas faire n'importe quoi non plus, hein. Mais là, ce mec-là, j'ai senti la main dans ma poche, et puis la porte du métro s'est ouverte, et tac, j'ai rattrapé le mec, et sans réfléchir, clac, j'ai attrapé son bras, et j'ai dit, tu me rends ça là, maintenant. Et le mec n'a pas insisté, tout ça. Pensez-vous que mon compte-rendu sera favorable à l'issue de notre entretien ? Je pense, oui. J'aimerais bien qu'il soit favorable. Je n'ai pas toujours, moi, été favorable avec moi-même. Votre signe astrologique ? Je suis balance. Quelle est votre chanson préférée du moment ? Là, en ce moment, j'ai découvert une version d'une jeune femme qui s'appelle Audrey, et qui vient de reprendre « Dis, quand reviendras-tu ? Dis, au moins le sais-tu, que tout ce temps qui passe ne se rattrape guère, que tout ce clan perdu ne se rattrape plus. » C'est la chanson de Barbara. C'est le moment d'en savoir plus sur vous, Thierry Bécaro, c'est les questions de la patronne Anne Gruet. L'interrogatoire Merci, M. le greffier. Alors, les questions, je les ai un peu seriées sous trois mots. Violence, rancune, la foi. Est-ce que ça peut vous correspondre, ces trois mots ? C'est parfait. C'est parfait. Merci. Oui, 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 vous avez, c'est même assez saisissant, oui, oui, vous avez résumé ma vie. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Je suis né à 17 ans » dans lequel je raconte ma vie, ma vie bousculée, voilà, puisqu'on parlait de violence. Oui. Et un ami avec lequel je prenais un café me dit « Est-ce que tu te rends compte que tu as présenté Motus pendant 29 ans et que tu viens d'écrire un livre où tu racontes tout ce que tu as vécu quand tu étais enfant, voilà. Donc, Motus et le fameux bouche cousue. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit mais j'en ai eu des frissons, il m'a dit « Tu te rends compte, tu as tu tout ce que tu as vécu quand tu étais enfant et tu présentes une émission qui s'appelle Motus ? » Et là, je lui ai dit « Alors là, chapeau. » Et peu de temps après, Madame la juge, je participerai grâce à Mélissa Thuriot, la femme de Jamel de Bouze, à un documentaire. Et quand Mélissa me dit le nom du documentaire, je lui ai dit « C'est pas vrai, c'est... » Voilà, la boucle est bouclée. Le documentaire s'appelle « Bouche cousue ». Voilà. Donc, j'ai présenté Motus. Est-ce que vous croyez que les enfants pardonnent toujours à leurs parents ? Ou est-ce que vous pouvez garder de la rancune ? Moi, j'ai pardonné. Je pense avoir pardonné à... Pardonnez, attention, vous savez ce qu'est le pardon. C'est un contrat qui se fait à deux. Il y a la demande, il y a l'offre. Ouais. Ça, c'est le seul petit point d'achoppement que vous verrez peut-être dans le film que j'ai tourné et qui est l'adaptation du livre. Le film sortira certainement cet automne. J'ai pardonné à mon père, je pense, avoir pardonné à mon père sans, malheureusement, que mon père, lui, n'en ait rien à foutre, ne m'ait demandé pardon. C'est la chose qui me peine ou qui m'a peiné mais que j'ai réussi à dire dans le film que j'ai tourné. C'est-à-dire que dans l'adaptation du livre... Est-ce que vous lui avez dit, je te pardonne, qu'il puisse l'entendre ou est-ce que vous avez laissé passer le temps, l'oubli est un affreux voleur ? Peut-être que j'ai laissé passer le temps, oui. Peut-être que j'ai eu... Et comme j'ai eu peur, comme j'ai eu peur, donc j'ai pas osé avoir la discussion franche et sincère que j'aurais dû avoir... Est-ce qu'elle aurait été possible ? Ma mère m'a dit non. Votre mère est décédée après ou avant votre père ? Ou elle vit toujours ? Elle est toujours là, elle est toujours là, maman. Ah oui, d'accord. Et j'ai pu avoir cette conversation avec elle où je lui ai dit il n'y a pas très très longtemps, j'aurais bien aimé que... Voilà. Moi, j'ai pardonné à papa mais j'aurais bien aimé que papa me... et elle m'a dit « Ah non, 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 toi, ton père, non, non. » Elle a souffert de votre père ? Votre mère ? Je crois. Oui, bien sûr. Et là, vous savez, on est dans les... Là, on est dans l'évocation des années 60. Oui. où il n'est pas question d'aller se plaindre au commissariat, aller chez le psy. Voilà. et on... Ma mère avait épousé un italien très 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 jaloux. Donc, oui, voilà. Donc là, il y avait de la violence. Vous étiez seul enfant ? Non, j'avais une... J'ai une petite sœur de 4 ans de moins. Oui. Que j'appelle toujours petite sœur. Oui. Et qui, elle, était témoin de ce que je vivais, je subissais. Et elle n'a pas subi ? Non. Rien. Et son jugement vis-à-vis de mon père, alors en revanche, lui, est très sévère. Vous avez subi du harcèlement scolaire ? Oui, j'ai fait partie, moi, des enfants, oui, qui ont été harcelés. Je le raconte en plus avec beaucoup de dérision parce que je crois que c'est important. Moi, j'étais coincé, madame la juge, à l'école. J'avais intérêt à avoir des bonnes notes. Oui. Parce que sinon, quand je rentrais à la maison, ça chauffait. Et malheureusement, quand j'avais des trop bonnes notes à l'école, j'étais considéré comme un faillot. Oui. Donc je risquais de me faire casser la gueule et ça m'arrivait parce que j'avais des trop bonnes notes. Parce que vous ne chahutiez pas. Est-ce difficile de ne pas garder de rancune ? C'est Saint-Mathieu. C'est l'évangile selon Saint-Mathieu qui est un assez magnifique poète évangéliste. Terriblement assez attaché à la beauté de la terre. Je pense, madame la juge, que je vais ranger la rancune dans la bibliothèque où il y a la vengeance, l'amertume, l'aigreur, la colère. ce sont des pièges. Je ne dis pas que ce sont des pièges qui sont faciles à éviter. Mais moi j'ai fait tout un travail pour justement ne pas tomber dans ces pièges. Parce que ce sont des pièges qui vous auto-dévorent. C'est-à-dire que vous vous faites plus de mal à vous-même que les autres ne vous en ont fait. c'est-à-dire que à ne vivre qu'en pensant à la vengeance, à ce que les autres vous ont fait et à mon Dieu ce que ça vous a fait mal et puis quand j'y repense c'est pas juste qu'on m'ait fait ça etc. Je 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 me suis dit tu vas pas avancer et c'est c'est ma femme qui m'a dit elle-même un jour moi je je pourrais pas continuer comme ça si 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 Madame la juge je 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 vous écoute attentivement et je ne peux que qu'abonder dans votre sens c'est ce que je j'essaie d'expliquer à toutes celles et à ceux que je rencontre dans les salons du livre et qui me font le 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 l'honneur de de lire ce que j'ai écrit ce témoignage et et qui me disent parfois bravo pour ce que vous avez fait monsieur Beccaro mais moi je pardonne pas Thierry Beccaro quelles sont les propositions qu'on vous a faites après motus en télévision ? Très peu j'ai j'ai eu une proposition qui m'a fait sourire parce que dès qu'on est un peu dans les dans le feu de l'actualité danse avec les stars je l'aurais je l'aurais gentiment répondu je suis même allé sur place à TF1 j'étais déjà embarqué sur une aventure théâtrale et tout c'était plus ça mon j'ai pas eu beaucoup de propositions il y a il y a il y a quelque chose d'assez 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 bizarre dans dans la relation que j'ai pu avoir avec la télévision comme s'il y avait une ambiguïté entre ma carrière de comédien ma carrière d'animateur j'étais j'étais dans la famille mais pas tout à fait dans la famille quoi donc et puis un peu estampillé France Télévisions vraiment ah oui moi j'ai FTV sur la fesse droite bon alors maintenant ça y est je suis parti mais non non j'ai pas eu de j'ai pas eu de de propositions et je le dis vraiment j'ai pas de vraiment ça me mais est-ce qu'on pourrait vous revoir à la télévision dans les prochaines années vous avez fait une croix définitive maintenant sur l'animation non j'ai pas de je vais pas faire de de croix définitive parce que jamais faut jamais dire jamais mais les gens me demandent souvent si ça me manque non 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 ça me manque pas si on me fait une proposition d'une émission qui me permet comme je le dis assez souvent d'être aussi heureux que l'a été en présentant Motus 40 degrés à l'ombre Télé Matin et bien d'autres émissions parce que j'en ai quand même fait et vendu comme on dit long comme le bras moi ce que je demande c'est ça c'est être heureux surtout on va maintenant analyser vos effets personnels Thierry Beccaro la saisie patronne parmi les objets de Thierry Beccaro on peut retrouver un porte-carte je vous le montre oui avec un crocodile dessus ah oui non mais attendez c'est dangereux pour celui qui y touche moi je touche pas à ça ah bon ? qu'est-ce qu'il y a le crocodile me saute à la gorge je suis morte et dans des souffrances atroces on a également des clés c'est quoi ces clés ? et le porte-clés ? c'est la clé des cœurs de l'aimer ça c'est une clé qu'on m'a remise au théâtre Héberto voilà et qui me permet de pouvoir me garer voilà dans la cour parce que boulevard des Batignolles à Paris là il n'y a pas de place donc hop j'ai la clé le plus grand des privilèges pouvoir se garer facilement il y a également un peu de liquide alors combien ça nous fait ? alors 20, 40, 500 500 ça c'est 1500 2000 2500 3000 3000 ça paye bien le théâtre le compte est bon il y a un petit peu d'argent il y a une pierre une pierre ? c'est quoi comme pierre ? un oeil de lynx normalement un oeil de tigre c'est ça voilà un oeil de tigre et qu'un ami régisseur m'a donné car il part souvent là-bas en Thaïlande un passionné de pierres qui donne de la force et de... oui oui chaque pierre a ses vertus mais vous y croyez ou pas ce genre de petits signes ? bien sûr que j'y crois et puis ça si ça fait pas de... si ça fait pas de mal voilà comme on dit si ça fait pas de bien ça fait pas de mal c'est dans ma poche on a également des médicaments ? oui 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 madame Lagier je voudrais voir pas l'air dangereux je vous le dis tout de suite ouais du lexomil bromazepam des antidépresseurs voilà c'est pour alors je prends pas toujours mais j'ai ça sur moi quoi mais on m'a surnommé je suis un père médicament ah oui d'accord c'est quoi ? un père médicament c'est quelqu'un qui comme quand il est toujours quelque chose dans sa poche pour soigner les autres enfin c'est formidable ça me touche infiniment ce que vous dites madame la juge parce qu'on sait souvent ou on se moque souvent gentiment de moi avec cette histoire de médicaments dans ma trousse quand je suis en tournée etc et c'est vrai que je fais partie de ces enfants qui on était on n'était pas malade à la maison quoi ça n'existait pas on ne pouvait pas être malade excusez-moi et donc avec le temps qui passe je suis bien à voir puisque je parle de la bienveillance l'empathie et je me suis dit c'est moi maintenant je vais je vais être là pour ceux qui sont voilà alors je vais être là pour moi voilà ça a un petit côté un peu hypochondriac ou mais au cas où voilà j'ai ce qu'il faut et ben de temps en temps hé Thierry t'as pas j'ai un peu mal à l'estomac t'as pas t'as pas un truc pour la tête et hop et va Thierry cling voilà le Mary Poppins des tournées théâtrales le Mary Poppins de la pharmacie oui c'est joli ça vous avez également un bonbon c'est du sucre du sucre oui parce que je je ça peut m'arriver de d'en manquer un peu de faire un peu d'hypoglycémie ou de donc hop j'ai ça avec moi alors c'est c'est le fameux c'est du sucre rapide c'est pas c'est pas le meilleur mais c'est celui qui vous donne le petit l'énergie tout de suite l'énergie oui vous êtes aussi souvent habillé en noir pourquoi non c'est du bleu marine non c'est du noir mettez vos lunettes le veston est bleu marine et le t-shirt est noir et le jean c'est noir oui ça c'est j'ai fait pas mal de sophrologie il y a quelques années pour essayer de d'affronter certains événements qui me posaient problème et dans une des séances que j'ai apprise j'ai visualisé un rendez-vous que je devais avoir avec Jean-Luc Delarue voilà qui nous a quitté il y a quelques années et qui animait à l'époque une émission sur Europe 1 le matin de bonheur et je suis invité chez Delarue et ça me comme souvent je suis très traqueur et je suis très anxieux et donc cette femme qui s'occupait des séances me fait visualiser le rendez-vous que je vais avoir et elle me dit voilà vous prenez votre petit déjeuner etc vous vous habillez et vous mettez les vêtements dans lesquels vous vous sentez bien voilà ok c'est bon et puis voilà vous montez vous prenez votre voiture vous garez vous arrivez vous êtes content etc donc je vis c'est ça donc là je me suis mis dans une tenue que j'aime bien voilà ça c'est une tenue quand j'étais sur le grand concours des animateurs sur TF1 je mettais cette tenue et alors monsieur le greffier je vais me permettre de compléter votre question je suis habillé c'est vrai très souvent en sombre et il m'est arrivé de peindre et je le fais moi maintenant mais j'ai peint pas mal de tableaux j'ai exposé et un jour Jean-Pierre Foucault qui vient voir l'exposition me dit c'est incroyable t'es tout le temps habillé en sombre et tes toiles sont hyper lumineuses et j'avais jamais fait attention à ça et je me suis dit peut-être que il y a des couleurs à l'intérieur il y a du soleil il y a des choses qui s'expriment voilà l'inconscient fait que voilà il va se poser sur la toile Thierry Bécaro c'est le moment du compte-rendu de la patronne le jugement merci Thierry Bécaro d'avoir répondu à nos questions il est maintenant l'heure du compte-rendu de l'entretien puis je vous demandais un instant de silence la patronne réfléchie face à la juge gruée patronne c'est à vous Thierry Bécaro vous ne devez pas avoir peur la balance des âmes n'est pas faite pour vous il n'y a pas la lumière d'un côté et le sombre de l'autre il y a ce qu'il y a à l'intérieur de vous qui est votre seul votre vraie recherche comme Barbara disait mon seul amour c'est vous et vous mon seul amour c'est mon cœur et je crois que c'est celui-là que vous cherchez à pétrir pour voir de quoi il bat la balance vous y échappez quand même parce qu'au-delà de celle-ci il y a le regard de celui qui la tient il y a ce regard de Thémis dont vous avez qui porte traditionnellement la balance mais pour vous je dirais que c'est plutôt le regard de la Vierge qui me paraît beaucoup plus correspondant à ce dont vous avez besoin et que vous n'avez probablement pas eu et ce regard des autres vous le cherchez dans les autres proches c'est assez extraordinaire de voir combien vous vous accrochez ou alors c'est une légère presbytie qui commence combien vous vous accrochez à un regard qui est proche de vous c'est-à-dire qu'effectivement cet enfant malheureux s'accrochait au regard de ses parents pour voir s'il pouvait simplement continuer à manger et donc à ce moment-là vous avez besoin d'un entourage qui soit affectueux je pense pour pouvoir vivre vous avez besoin de ce regard des autres pour y lire merci et bravo que vous n'avez jamais eu et vous avez d'autant plus besoin de ce merci et de ce bravo qu'il y a vous en avez l'impression un énorme vide à combler en vous c'est une erreur il n'y a pas de vide en vous il y a ce que vous y mettez et vous n'y mettez aucune rancune ou du moins vous en avez dégagé cet intérieur pour faire de la place à cette partie de lumière qui est celle si j'ai bien compris de vos tableaux et qui exprime finalement votre esprit mieux que ne le saurait le faire encore votre coeur parce que vous êtes plus réfléchi qu'expansif je pense et surtout vous cherchez au fond de la rivière quel est le caillou qui va vous révéler la beauté de la vie vous avez besoin des autres mais tout en voulant vous libérer de l'autre parce que vous êtes balance et que vous ne savez pas qu'est-ce qui dans les plateaux va peser le plus la dépendance ou la libération vous tendez des deux côtés à mon sens pour trouver le bonheur dont vous ne savez même pas ce qu'il est moi je vais vous le dire tout simplement le bonheur c'est votre sourire légèrement mélancolique dans les brumes de l'aube qui part vers l'aurore rose de votre vie Thierry Beccaro une réaction suite à votre jugement Madame le juge je suis très ému très très ému je serais même prêt à vous demander est-ce que je pourrais avoir le compte rendu de Madame le juge c'est possible Monsieur le greffier certainement vous avez le matériel pour ça ça va aller on peut vous l'encadrer je vous le donne en original merci beaucoup très bien ça c'est génial merci beaucoup je viens je tombe sur un mot oui mélancolique oui c'est un joli mot j'avais écrit il n'y a pas très très longtemps la mélancolie du temps qui reste non la mélancolie du temps qui avance rien ne reste tout est à faire parce que souvent les gens parlent de la mélancolie du temps qui passe et moi je voilà je me suis dit tiens et si on parlait de la mélancolie du temps qui reste voilà en tout cas Madame le juge merci infiniment que retenez-vous de votre entretien à Cangruet à travers quelques quelques phrases précises et et bien ciselées Madame la juge vous amène à à vous dévoiler progressivement voilà c'est c'est assez 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 surprenant si on veut bien jouer le ce ce jeu mais vous vous y êtes superbement pris merci beaucoup merci merci à tous les deux Thierry Beccaro vous êtes libre face à la juge gruée un podcast vivacité